Chez Iconocom, nous sommes convaincus que l'entreprise est un acteur majeur de la société civile et qu'elle doit contribuer à l'évolution du monde. C'est pour ça que nous soutenons la GNDJ. Nous avons beaucoup d'écoles de formation, nous avons besoin de recruter et je suis particulièrement heureux d'être présent aujourd'hui au lancement de cette journée GNDJ pour présenter nos métiers et accueillir un maximum de jeunes pour l'avenir. NG a souhaité s'associer à la GNDJ afin d'emmener tous les jeunes vers de nouveaux métiers, toutes ces nouvelles technologies, digitales en particulier, qui représentent des enjeux extrêmement forts pour un groupe énergétique dans le cadre de la transition énergétique aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au sein du groupe et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le contexte international de l'énergie ? C'est qu'on vit une véritable révolution, ça s'appelle la transition énergétique. Si vous n'avez pas la chance de faire des études, ça ne veut pas dire que vous ne réussirez pas, vous voyez ? Mais si vous pouvez en faire, accrochez-vous. Et trois, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez forcément un talent, une envie, cultivez-la, cultivez-la. Et cette journée permet sur tout le territoire de donner de la place aux jeunes parce que vous avez le droit de prendre votre place. J'ai fait un BEP électricien il n'y a pas si longtemps, c'était en 2008. Aujourd'hui j'ai 25 ans, donc c'était il y a seulement 6-7 ans en arrière. Et depuis j'ai fait un peu de chemin quand même. Et comme Philippe, en fait, j'ai choisi ce que je voulais faire. Ça m'a appris beaucoup de choses, genre comme quoi ce n'était pas facile de créer son entreprise. Il faut vraiment avoir envie de vouloir créer son entreprise, il faut vraiment travailler dur. C'était pas mal et ça m'a donné envie d'ouvrir une boîte, un truc comme ça. Et franchement, ils m'ont montré que la France est un pays d'avenir. Je trouve que c'était très très intéressant et qu'il y a une communion entre les élèves et les intervenants. Et j'ai trouvé ces jeunes assez intéressants parce qu'ils ont été très calmes, ils ont posé des questions. Et j'ai trouvé que l'échange était très productif. On est là pour vous accompagner, pour vous ouvrir à nos métiers. Et on prend au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada